Voilà, monsieur, vous êtes toujours dans votre émission Droits de Savoir sur Ouest Africa. Nous sommes au tribunal de Dixine délocalisée à la cour d'appel de Conakry. À présent, nous recevons Maître Sidiki Ibereté. Il est l'avocat de capitaine Marcel Guilavogui. Commandant, donc, Marcel Guilavogui, il tient au grade des choses. Justement, c'est son droit. Alors, maître, on peut parler de tournant avec cette demande de réqualification des faits. Une demande introduite par le parquet. Vous avez tout à l'heure pris la parole. Vous avez d'abord dit que votre client, Marcel Guilavogui, qui a fait 14 ans de prison, est victime aujourd'hui de santage à la détention. Qu'est-ce que vous avez voulu dire par là ? Oui, vous savez, quand la détention est arbitraire et on refuse d'être jugé, chaque jour, parce que tu es en prison, on traîne les pieds, on traîne les pas, on refuse de te faire juger. Et la légalité voudrait que quand vous êtes privé de votre liberté en matière criminelle, au moins, tu dois être jugé dans les 18 mois qui suivent. 14 ans, c'est trop. Et si, après un an et demi de débat, on a interroge les accusés, on a interroge les partis civils, on a interroge les témoins, les pièces dites de conviction ont été défilées ici, on a fait la retransmission. On attend maintenant que confrontation, éventuellement, qui n'est pas, qui est même une faculté. Il reste maintenant que le réquisitoire du ministère public est la plaidoirie. Comment on peut dire à la fin de la procédure de réqualifier ? Et on demande une chose qui est déjà examinée par le juge d'instance. C'est cette moquerie au droit qui est en train de nous choquer. Et comme nous, on est en prison, ça leur fait plaisir de se promener dans leur costume. Aucun juge n'a goûté à la prison en Guinée. Donc, c'est pourquoi Marcel est victime de chantage à la détention. On voudrait qu'il soit libéré ou on le juge dans un délai raisonnable. C'est ce qui est en train d'être fait, non ? Non, en demandant la réqualification, tout reprend à jour. Parce qu'il faut qu'il soit jugé par rapport à la nouvelle qualification qui sera retenue. Mais la question de réqualification sera impossible devant le droit pénal. Parce que 2009, le crime contre l'humanité n'était pas une infraction. Et le ministère public n'a pas eu le temps d'approfondir la lecture. Parce que quand vous voyez l'article 195, l'article 196, il y a au moins 19 infractions qui sont dans la rubrique de crimes contre l'humanité. Qu'est-ce que Marcel a fait parmi les 19 infractions au lieu de demander la qualification ? Qu'est-ce que c'est-à-dire que ça a fait dedans ? Etc. Mais vous ne prenez pas le temps. C'est une enveloppe dont le ministère public n'a pas eu le temps d'ouvrir. Il y a 11 infractions à l'article 195, 9 infractions à l'article 196 de code pénal guinéen sur crimes contre l'humanité, dont les perquisitions, les viols, le meurtre de masse systématique, etc., les viols, etc. Alors, quelles sont les infractions qu'ils ont collées à Marcel pour pouvoir demander la réqualification ? Et mieux, en 2009, ce n'était pas une infraction. Le droit interne n'avait pas prévu. C'est pourquoi il n'y a aucune... Vous n'avez déjà ratifié le statut de Rome ? Non, on a ratifié depuis 2003 le statut de Rome. Mais quand on est membre de la déclaration universelle des droits de l'homme, mais il n'y avait pas de droit interne qui avait incorporé. Vous allez appliquer une loi qui n'est pas encore insérée dans le droit pénal guinéen. Prenons les infractions de l'OADA. Les incriminations de l'OADA, c'est après, 7 à après qu'on a inséré... C'est en 2016 qu'on a introduit la base légale dans le droit interne. C'est ça le problème. Et la rétroactivité de la loi pénale n'est possible que si elle est souple, elle est douce. Ça, c'est impossible. Donc la réqualification, là, c'est déjà examiné aussi. C'est ce qui est grave. Le juge d'instruction avait déjà réqualifié. Il y a une décision. Le ministère public n'a pas fait appel. Et ça a été examiné par l'Assemblée de contrôle, par un arrêt, confirmé par la Cour suprême. Le juge d'incense peut remettre en cause l'arrêt de la Cour suprême. Je crois que c'est... Vous, le parti a quel intérêt à introduire une telle requête ? Moi, le seul parquet, l'intérêt du parquet, ils ont vu qu'il y a des infractions, comme la peine pénale et personnelle. Quand on va dans l'ordre du commandement de l'arrêt supérieur, on peut atteindre d'autres qu'on veut, dont forcément, dans les détails près du droit interne, on ne peut pas les atteindre. Et mieux, quand le juge ordonne la réqualification, en 2009, il n'y avait pas de droit interne. Ça veut dire que le tribunal l'a automatiquement dessagé. Il faut être devant la CPI. Et pour être devant la CPI, il faut être de mauvaise foi, où l'État refuse de juger. Mais la Guinée est un État souverain. On est en train de les juger. Les accusés sont en détention. Un ancien président de la République, même de la transition, est en détention. Est-ce que la Guinée n'a pas fourni des efforts ? Nous, on n'a pas de souveraineté. Si je comprends bien, au cas où le tribunal réqualifierait les faits, les conséquences seront lourdes. Mais ça sera lourde parce que si le tribunal peut appliquer les statuts de Rome, en 2009, les statuts de Rome n'étaient pas encore appliqués. Seule la Cour pénale internationale a la compétence d'appliquer les statuts de Rome en 2009. Le droit guinéen ne pouvait pas. Alors, si on rentre dans ça, la partie civile peut dire, dans ces cas, quand vous ne pouvez pas appliquer les statuts de Rome pour les faits de 2009, il faut envoyer la CPI. Ça, c'est possible. Et ça veut dire que M. Bramasseur Tungara, je ne prononce pas son nom, qu'il m'en exclut, que la composition criminelle-là est automatiquement disqualifiée et automatiquement, la composition-là est incompétente d'examiner. Il ne faut pas rentrer dans ça et mieux. Moi, je suis convaincu que le juge ne va pas tomber dans ça. Puisque vous parlez, dans votre grand oral, vous avez parlé aussi de pièces. Vous demandez au tribunal de ne pas tomber dans ce pièce. Vous parlez de quelle pièce, maître ? Ça se pièce de se désagir automatiquement et intelligemment ? Parce que si il dit que je vais faire valoir le statut de Rome, c'est en 2009, le droit interne avait consacré. Non. Si le droit interne n'a pas consacré, seule la Cour pénale internationale peut examiner. Ça veut dire qu'il faut envoyer là où, au moment de faire la judiction compétente, c'est la Cour pénale internationale. Alors, à partir du moment où le droit interne a réqualifié en assassinat, en meurtre, viol, etc., qui sont des incriminations de droit interne, il y a même ce qui est impossible aussi. Il y a réciprocité d'incrimination pour qu'on puisse appliquer l'ancienne loi ou la nouvelle loi. Il faut que l'incrimination soit des parts d'autres. C'est-à-dire que l'assassinat est prévu par l'ancien corps, l'assassinat est prévu par le nouveau corps. Donc, il y a réciprocité d'incrimination. Mais le crime contre l'humanité, le crime de génocide, le crime de guerre n'était pas prévu par la loi de 2009. Donc, on ne peut pas faire réciprocité parce qu'il n'y avait pas d'incrimination réciproque. Bon, je crois que le ministère public est trop... Je ne sais pas. Ils ont autre idée d'erreur la terre sans le droit. Et c'est grave. Merci beaucoup, Mme. Je vous en prie.